Bonjour, ici Jérôme Waraud, de nouveau pour parler soft skills, leadership et communication, et notamment de prise de parole en public. Et dans cette vidéo, je vais vous partager l'ingrédient qu'ont en commun les soft skills, le leadership et la prise de parole en public. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Pour dire plusieurs choses. La première, c'est pour pouvoir vous partager des astuces sur des sujets qui me font vibrer. Donc, tout ce qui tourne autour des soft skills, mais aussi pour justement m'entraîner et pratiquer la prise de parole en public parce que, comme vous le savez, une grande partie de mon activité consiste à donner des conférences en entreprise. En revanche, je ne fais pas ça tous les jours. Donc, pour m'assurer de pouvoir m'entraîner tous les jours à la prise de parole en public et de pouvoir parler même de manière improvisée de soft skills ou de leadership, eh bien, j'ai décidé de lancer ce Facebook Live. Et d'ailleurs, l'une des astuces, donc si je profite pour partager une astuce, si vous voulez vous entraîner à parler en public de manière improvisée, lancez un Facebook Live ou lancez un YouTube Live, peu importe la plateforme, lancez un Live et vous allez voir que vous avez le countdown, voilà le timer qui descend et après, paf, zéro, vous êtes en Live et vous devez parler. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas préparé ce discours pour pouvoir partager mes astuces. Donc, si je reviens sur le sujet du jour, quel est l'ingrédient ? Donc, en commun, ces trois dimensions d'efficacité professionnelle, eh bien, c'est ce que je viens de partager avec vous. La pratique régulière ou autrement appelée l'entraînement. Ben oui, parce que les sportifs de haut niveau, on leur demande d'être performants, mais pour cela, on les fait s'entraîner. Donc, par exemple, les sportifs olympiques vont s'entraîner quatre ans pour pouvoir être performants le jour J. En revanche, au travail, que ce soit pour des sujets de leadership, que ce soit pour des sujets d'efficacité professionnelle ou de prise de parole en public, eh bien, on vous demande d'être performant, mais on ne vous donne pas l'occasion de vous entraîner. Or, c'est l'entraînement qui permet de développer les compétences, l'expérience et la confiance en soi pour pouvoir devenir meilleur, quelle que soit la discipline, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau a besoin de développer de nouvelles capacités, de nouveaux programmes, de nouvelles habitudes pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Et c'est en ça que la pratique répétée ou l'entraînement, le fait de pratiquer sans enjeu, c'est ça l'entraînement en fait, c'est de pouvoir pratiquer sans qu'il y ait une pression d'un objectif, une pression d'un enjeu pour pouvoir déployer tout son potentiel sans stress. Eh bien, si on fait ça, c'est là qu'on va vraiment déployer tout le potentiel de notre cerveau et de développer des habitudes et des réflexes. Donc, voilà pour moi l'ingrédient principal de ces dimensions-là. Et c'est pour cela que dans tous mes coachings, dans toutes mes formations, le nerf de la guerre, le fil rouge conducteur de toutes ces formations et de tous ces coachings, ce sont les défis réguliers ou la pratique régulière des outils et des activités pour développer les compétences. Et justement, j'ai fait cette vidéo aussi pour m'entraîner et aussi pour m'échauffer. Parce que comme pour le sport, quand on fait une prise de parole en public, eh bien, on a besoin aussi de s'échauffer. Et s'échauffer repose sur plusieurs dimensions de la prise de parole en public, dont je parlerai lundi lors du prochain coaching collectif du programme SoftSkills 2.0 sur jérôme-warrow.com. Et justement, je profite de cette vidéo pour m'échauffer avant de tourner le cours autour de ces livres passionnants pour lesintelligences.com. Voilà. Donc, j'utilise en fait les Facebook Live, les YouTube Live pour non seulement partager du contenu pour vous, mais aussi pour pouvoir m'entraîner et m'échauffer pour d'autres prises de parole, qu'elles soient physiques lors de conférences en entreprise ou qu'elles soient dématérialisées, comme par exemple des webinaires ou des cours en ligne. Donc, voilà l'astuce du jour. Donc, pour récapituler, si vous voulez monter en leadership, monter en compétences communicationnelles ou développer vos SoftSkills, identifiez des pratiques régulières qui vous permettent de développer ces trois facettes de vous-même. Et justement, pour moi, l'activité par excellence qui permet à la fois de développer son leadership, qui permet à la fois de développer ses compétences communicationnelles et aussi ses SoftSkills, eh bien, c'est l'improvisation de prise de parole en public et notamment de l'improvisation de prise de parole en public filmée. Parce qu'en plus, vous pouvez regarder la vidéo et donc vous faire un auto-feedback, donc une évaluation de vous-même pour pouvoir entrer dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, voilà, je vous encourage fortement à réaliser ce type de vidéo. Voilà, appuyez sur le bouton rouge, lancez le live et comme ça, vous brûlez les navires, vous vous jetez à l'eau pour pouvoir parler de choses qui vous passionnent et prenez conscience des compétences que vous développez grâce à ça. Et si vous faites tous les jours, vous allez voir à quel point vous allez progresser parce que vous allez développer votre créativité par le biais de l'improvisation. Vous allez développer votre gestion du stress parce que vous avez peut-être une petite pression, la pression du live, la pression d'être vu et écouté. Vous allez aussi développer votre capacité à vous organiser, à vous structurer, à avoir des pensées structurées pour être le plus pédagogique possible. Et vous allez voir que c'est hyper vertueux. Donc, voilà, développez votre leadership et vos compétences de communicant en faisant des lives et vous allez voir à quel point vous allez développer vos soft skills. Et surtout, le plus important, c'est que vous le faites avec régularité. Mieux vaut faire une vidéo de deux minutes tous les jours que de faire une vidéo de une heure tous les mois, par exemple. Vraiment, la régularité va vous permettre d'ancrer la compétence. Donc, si vous voulez d'autres astuces et d'autres outils, d'autres techniques sur les soft skills et la prise de parole en public, eh bien, je vous recommande de rejoindre le programme soft skills 2.0 sur jérôme-waro.com et d'assister, de participer au prochain coaching collectif qui sera aussi enregistré. Donc, si vous ne pouvez pas y participer en direct, vous aurez accès au contenu après. D'autant plus que je vais également y ajouter une formation complémentaire de cette vidéo en plus pour vraiment aller au fond du sujet. Voilà. Eh bien, je vous laisse repartir avec ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.